Bonjour, la télévision comme vecteur de l'enseignement scolaire, c'est pas une idée neuve. Figurez-vous que l'alliance entre la technique et le savoir existe depuis très longtemps. J'en veux pour preuve au cours des années 1930 avec la radio scolaire. C'est une nouveauté à l'intérieur de notre hexagone. Dans le même temps, l'ingénieur Henri de France poursuit ses travaux pour mettre au point la télévision. Pas étonnant d'ailleurs que le siège de France Télévisions se situe Esplanade, Henri de France, justement dans le 15e arrondissement à Paris. C'est au cours de la seconde guerre mondiale que l'on voit la radiodiffusion venir en aide à l'enseignement par correspondance, par ce qui deviendra le CNED, le Centre National d'Enseignement à Distance. Au lendemain de la guerre, en 1949, on voit la création de la RTF, Radiodiffusion Télévisions Française. Quelques mois plus tard, toujours en cette année 1949, Pierre Sabag réalise le premier journal télévisé de l'Histoire. Avec autour de lui un pool de journalistes absolument incroyables avec des noms comme Pierre Dumayet, Pierre Tchernien ou Georges de Cône. A cette époque-là, tenez-vous bien, en France, il n'existe que 3000 postes de télévision. Au début des années 1950, on trouve une section de la télévision française à vocation pédagogique. L'idée, c'est de réfléchir. On réfléchit au devenir de la télévision et comment cette télévision va pouvoir aider justement les enseignants, les élèves, leurs parents, pour développer leur intelligence, évidemment. Et on voit le rôle de la télévision, comment elle est influente pour la jeunesse. En 1962 est créée la RTS, Radio Télévisions Scolaires, dirigée par Henri Dieuzet, un agrégé d'anglais. On envoie les cours par radio ou par télévision, accompagnés d'une fiche pédagogique, à tous les enseignants et surtout à tous les centres et toutes les écoles de France. Évidemment, les écrans se sont multipliés en France et ils ont pris des formes absolument différentes. Mais à chaque fois, grâce à la télévision, on voit apparaître cette éducation scolaire à domicile, grâce notamment à certaines chaînes qui ont vocation culturelle. Et puis, on voit apparaître cette éducation scolaire à domicile, grâce à la télévision, on voit apparaître cette éducation scolaire à domicile, grâce à la télévision.